Sur l'île de Nocibé à Madagascar, ce spa offre des services de relaxation, pas comme les autres. Ces deux touristes français sont venus pour profiter d'un massage qui vient clore leur séjour sur l'île. Un moment intime qui commence par le gong relaxant de ce bol tibétain. Vient ensuite le massage, à base d'une huile aux nombreuses vertus, l'huile d'Ylang Ylang. Le Ylang Ylang c'est anti-dépressif et surtout lutter contre le stress, l'anxiété et on utilise de l'Ylang Ylang pour relaxer la personne, c'est une relaxation générale et surtout régulant le système nerveux central. Pour bien apaiser les clients, les masseuses se concentrent tout d'abord sur les pieds, une partie du corps qui joue un rôle essentiel dans l'équilibre nerveux. L'huile d'Ylang Ylang vient renforcer la sensation de détente. Immédiatement, un côté très apaisant, très relaxant. Alors bien évidemment, en plus, quand on l'associe au massage comme c'est fait là, je trouve que ça nous apporte un relâchement du corps complet. C'est bien différent qu'avec une île neutre, là on a l'impression d'avoir un petit peu de soleil qui nous parcourt le corps en même temps. Donc c'est très très agréable. Avec 25% de la production mondiale, Madagascar est aujourd'hui le second producteur d'Ylang Ylang. Cette fleur odorante, originaire d'Asie du Sud-Est, une fois distillée, donne une huile essentielle très utilisée dans l'industrie des parfums, des cosmétiques ou encore des déodorants. A Nocibé, elle fait vivre environ 30 000 personnes. Des grands propriétaires ou cueilleuses, en passant par les distillateurs, Made in Africa vous emmène à la rencontre de ceux qui font de l'Ylang Ylang, la star des fleurs de parfum. C'est un rituel qui se répète inlassablement sur l'île de Nocibé. Au lever du soleil, les cueilleuses sont à pied d'œuvre dans les champs d'Ylang Ylang. Elles sont à la recherche de sept fleurs qui possèdent six longs pétales jaunes et qu'il faut cueillir à maturité. « Tout ça, on ne prend pas. Ça, 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 c'est trop vert et on ne va pas le cueillir. Ces fleurs-là, on pourra les cueillir dans quelques jours. Tu vois celles qui sont bien jaunes ? C'est celles-ci qu'on va prendre pour faire de l'huile. » La fleur doit impérativement être cueillie au petit matin. C'est à ce moment-là que son odeur est la plus développée. Il faut donc faire vite, car si l'on attend trop, les fleurs ne donneront pas tout leur parfum. Pour s'assurer que la cueillette se déroule à temps, Arif Goulamali, le propriétaire de cette plantation qui s'étend sur 185 hectares, n'hésite pas à suivre le travail des cueilleuses de très près. « Tiens là, regarde, il en reste quelques-unes à cueillir. Mais je crois qu'on y est presque. » Il est 9 heures, bientôt l'heure de finir la récolte. « Normalement, vers 10 heures, tous les alambics sont déjà remplis. Parce que dès qu'il y a le soleil qui tape les fleurs, la quantité d'huile réduise. » Une fois la cueillette terminée, les paniers de fleurs sont pesés, puis la récolte est étalée au sol. La pesée permet de calculer la quantité d'huile qui pourra être extraite. En plus de leur salaire mensuel, ces cueilleuses gagnent environ 60 francs CFA par kilo récolté. « Les femmes sont rémunérées à un salaire de base, plus par rapport au pois qu'ils ramènent. Comme ça, le pois, c'est une sorte de prime qui leur permet d'amener plus de fleurs. » Vient le moment de la distillation. Les fleurs sont déposées dans une chaudière où elles sont chauffées à très haute température. « Vous voyez le feu. Le feu fait bouillir les fleurs d'Ylang à l'intérieur et par vapeur, l'essence monte dans le corps de scie, après dans le serpentin et descend dans le vase d'Ylang. Dans le vase, vous avez l'eau qui est plus lourde que l'essence, d'où l'eau reste en bas et l'essence plus léger monte en haut. » Avec 40 kg de fleurs, on fabrique 1 kg d'huile. En très peu de temps, le premier échantillon peut être prélevé. « Voilà. Donc là, on récupère l'huile essentielle. Là, on a récupéré l'huile essentielle d'Ylang. Donc ça, c'est le premier flacon qui est sorti. » La distillation dure entre 18 et 20 heures, au cours de laquelle 4 différentes qualités d'huile sont produites. La première qualité, la plus haut de gamme, est destinée aux parfumeurs du monde entier. « Donc là, quand vous sentez l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, ça sent un peu le jasmin et un peu pimenté. Vous avez des pimentations au nez qui montent la valeur forte de l'huile essentielle d'Ylang, qui est sans oublier un fixateur pour les autres parfums, parce que l'Ylang-Ylang va se finir, la première qualité va se finir dans les parfums de haut de gamme qu'utilisent Chanel, Guerlain et compagnie. » La production d'Arif est certifiée bio par les autorités américaines et européennes. Pour obtenir ce label, Arif a dû cesser d'utiliser des engrais chimiques. Alors, pour améliorer sa productivité, il a développé une pépinière où il fait pousser ses propres plants. « Donc ça, c'est le plastique recyclable. Et le plant, il doit avoir 3 mois encore. On va encore le garder jusqu'à décembre et après le planter à un stade assez haut. Et on est obligé aujourd'hui, avec le changement climatique, de sélectionner des graines et de travailler. » Avec ses 110 000 pieds d'Ylang-Ylang, il parvient à produire 7 tonnes d'huile par an, qu'il exporte vers la France, les États-Unis et Dubaï. Mais ce ne sont pas les seuls importateurs. Le Kenya, l'Australie ou encore la Chine sont aussi demandeurs de cette précieuse huile, chaque année. Le pays exporte 67 tonnes d'huile essentielle d'Ylang-Ylang pour 7,7 millions de dollars. L'île de Nocibé compte aussi de nombreux petits producteurs et distillateurs. C'est le cas de la famille Avilhaza, qui effectue sa dernière pesée avant de distiller sa cueillette du jour. Ce matin, ils ont récolté 57 kg de fleurs, de quoi fabriquer un peu plus d'un litre de parfum. Ici, la distillation est artisanale. Cet alambic appartient à une coopérative de petits producteurs qui se sont réunis pour réduire leurs coûts de production. Cette idée est celle d'Adolphe Samsidine, président d'une coopérative rassemblant plus de 2 000 familles de producteurs. Avant cette initiative, chaque producteur avait ses propres alambics et utilisait une plus grande quantité de bois de chauffe nécessaire à la distillation. L'idée d'avoir l'alambic en commun, c'est que tout le monde, même avec des petites quantités de fleurs, peuvent regrouper leur production pour distiller les fleurs. Et puis en même temps aussi, ça facilite le contrôle, parce que des fois, il y a certains qui font n'importe quoi pour la distillation. Donc avec la coopérative, on peut se contrôler. Malgré cette bonne initiative, reste un problème de taille, la question du prix. En 4 ans, le prix de l'Ilang-Ilang a été divisé par 10, une dégringolade liée essentiellement à la crise sanitaire. La famille Avilaza vendait son huile à 150 000 francs CFA le litre. Elle est passée aujourd'hui à 15 000 francs CFA. Sans autres ressources, la famille Avilaza est obligée de faire avec et de vendre au prix du marché. « On gagne juste de quoi vivre, manger, acheter des vêtements ou payer les frais scolaires des enfants. » Cette situation a appauvri de nombreux producteurs. Une centaine de distilleries ont fermé leurs portes ces dernières années. Face à la chute des prix, certains sont obligés de vendre, mais d'autres producteurs choisissent de stocker leur huile pour la vendre plus tard, à un meilleur prix. C'est le cas d'Adolphe. Il nous emmène dans sa réserve secrète, où il conserve le trésor de sa société. « Tout ça, ce sont des huiles qui viennent juste d'être filtrées, qui sont déjà finies et avec toutes les grades et puis avec toutes les mentions de poids pour chaque bidon. » Le producteur se retrouve avec toute cette production sur les bras. Une production qui vaut de l'or, la valeur d'un bidon de 180 litres d'Ylang comme celui-ci peut atteindre les 12 millions de francs CFA. « On est obligés de stocker parce que le prix actuel s'est beaucoup baissé. » Selon Adolphe, la baisse des prix qui impacte tous les producteurs d'Ylang-Ylang a des causes multiples. « Il y a les acheteurs qui profitent de la faiblesse des producteurs et puis on a passé la période de Covid où beaucoup de sociétés de parfumerie ont fermé leurs portes et qui avaient beaucoup de stocks avant le Covid. Donc du coup, ils sont obligés de céder d'abord leurs stocks avant d'acheter de nouveaux. » Pour faire face à la baisse de la demande européenne, de nombreux producteurs se tournent vers le marché chinois qui pourraient bientôt devenir l'un des principaux importateurs d'huile essentielle d'Ylang-Ylang.